Chers amis, le défi ce soir était d'être à l'heure. J'avais mis quelques euros de pénalité à Brigitte quand nous avions préparé cette soirée. J'avais dit on ne commencera pas à 20 heures. Elle m'avait dit si ce sont les militaires qui sont là, ce sera un horaire militaire. On a presque failli commencer à l'heure et donc Brigitte a des euros de pénalité et j'ai cru comprendre que le responsable, le principal responsable de ces euros de pénalité était notre ami Richard. Richard B dont on préférera taire le patronyme. Bref, en fait je me présente devant vous pour la cinquième fois et oui déjà et donc presque un quinquennat et un quinquennat ça suffit. J'ai donc le plaisir ce soir de vous présenter mon camarade Maurice Laville, le professeur Maurice Laville, néphrologue à Lyon et qui est chef du service de néphrologie à Lyon. Je vais lui donner la parole dans un instant pour qu'il vous dise quelques mots. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais, et très rapidement parce que beaucoup de gens ont été remerciés, remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi particulièrement et bien sûr avec toute l'équipe et qui nous ont aidé à faire avancer la fondation du Rhin. Il y a trois personnes que je voudrais spécialement remercier. La première, c'est Richard Berry pour toute l'aide morale qu'il nous apporte et l'exemple qu'il apporte systématiquement dans nos conversations et notamment dans les conversations avec nos patients. Cet exemple est tout à fait formidable. Il a été d'ailleurs, comme vous vous en souvenez, parfaitement identifié dans un film il y a un ou deux ans et vraiment cet exemple est remarquable. La deuxième personne, et c'est vraiment un grand plaisir que j'ai eu, c'est de travailler avec Thierry Dassault. C'est vraiment un homme formidable. Je n'ai pas grand chose à lui dire de plus ce soir, sauf non, si, je ne sais pas. On m'a dit qu'il fallait que je le dise. J'ai pris l'avis de son épouse qui m'a dit qu'il ne fallait peut-être pas que je le dise, ce n'était pas son genre. Bref, tant pis, Thierry, si ce soir, un an de plus est ajouté, en tout cas, bon anniversaire. Et puis, la troisième personne, je ne sais plus, aidez-moi. Oui, bien sûr, attendez. Le producteur, la troisième personne. Oui, Brigitte. Brigitte. Est-ce qu'on peut la mettre en lumière ? Oui. Si, elle le mérite, comme les jolies fleurs. Oh là, oui, elle le mérite. Je ne sais pas, Brigitte, si mes jours sont plus belles que tes nuits, mais ce dont je suis sûr, c'est que mes nuits sont plus belles que les tiennes. Écoute, téléphone tardif, heureusement, je ne lis pas mes mails la nuit, mais je me suis demandé à un moment si tu n'avais pas trafiqué ton ordinateur pour qu'on ait l'impression que, bon, bref, vraiment, Brigitte, toute mon admiration pour tout ce que tu as fait, et dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles, sur le plan personnel, notamment, on n'en dira pas plus, parce que c'est ta vie privée, mais franchement, tu as, je le dis ici, toute l'admiration de tous ceux qui te connaissent, et notamment de tous les néphrologues qui te connaissent, parce que ce que tu as accompli, et les conditions dans lesquelles tu les as accomplies, eh bien, franchement, c'est tout à fait remarquable. Merci, Brigitte. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada